Bonjour à tous, deuxième épisode d'une dizaine, quinzaine de minutes sur les TCD avancés à travers les mêmes données. Donc ici, comme je rappelle, on est dans un tableau de données avec une entreprise fictive, avec plein de choses, des rémunérations, des genres, des dates de naissance, des âges, etc. On avait fait la dernière fois de l'analyse par ville, on avait fait de l'analyse par âge. Là ici, on va faire de l'analyse par genre, on va calculer les moyennes de rémunération par genre et on va être amené à avoir deux TCD. Un TCD qui va nous indiquer un peu la différence qu'il peut y avoir de salaire moyen entre les hommes et les femmes. Et ensuite, on va aller pousser plus loin le raisonnement pour ne pas ne s'arrêter qu'à ça. Donc je rappelle qu'on est dans une entreprise fictive, avec des données complètement fictives. Il ne faut pas avoir ça comme une entreprise qui corresponde à la recette parfaite de fonctionnement que nous, on aimerait promouvoir. Pas du tout, on est dans des données fictives qui sont néanmoins, pour certains aspects, assez réalistes. Donc on va essayer de pousser de l'analyse sans dresser de bilan social. On ne pourrait pas le faire ici, l'idée c'est justement juste de pouvoir montrer un peu les outils qui peuvent nous permettre d'analyser ces données-là. Pour une fois, on est sur des données complètement fictives qu'on a créées de toutes pièces. Donc le but, ce n'est pas d'avoir notre propre opinion ou de se dresser une opinion par rapport à ça. Le but, c'est juste d'analyser tout ça. Je vous rappelle que ce genre de choses, ce sont des choses qu'on fait énormément en formation. On a plusieurs formations qu'on vous propose et notamment notre formation sur mesure qu'on met en avant beaucoup en ce moment. parce que justement, c'est quelque chose qui fonctionne. Donc la formation sur mesure, c'est tout simplement une formation individuelle avec un formateur de chez Solpedine, donc compétent, qui va justement s'adapter à vos besoins. On va travailler à la fois sur nos cas pratiques, sur notre façon de faire et à la fois aussi sur vos fichiers pour améliorer votre quotidien. Avec des outils très typés modernes Excel, comme Power Query, ce genre de choses qui sont soit inconnues, soit sous-utilisées. et qui font pourtant partie des enjeux majeurs de l'utilisation d'Excel maintenant. Donc voilà, je vous invite à consulter tout ça. Donc en description de cette vidéo, il y aura plein de liens qui pourront vous intéresser sur nos formations individuelles, sur notre site plus globalement, où il y a pareil plein de contenus qu'on vous offre. Je vous invite également à vous abonner à la chaîne YouTube, où il y a plein de vidéos comme celle-ci ou dans d'autres formats où carrément on crée des fichiers de A à Z. Donc il y a plein de choses susceptibles de vous intéresser. Je vous invite à consulter tout ça. Et donc nous, on va repartir d'une feuille blanche ici, on va recréer des tableaux croisés dynamiques et on va essayer de faire cette analyse de différences salariales entre les genres. D'abord, créer notre tableau croisé dynamique. Nous, ce qu'on a l'habitude de faire, c'est cliquer sur une cellule du tableau qui a été mis sous forme de tableau. On fait Insertion, Tableau croisé dynamique. En deux clics, c'est fait. On veut le faire dans une feuille de calcul d'existence, parce que j'avais déjà une feuille TCD. Et je le mets là pour laisser une marge à gauche et en haut. Donc je fais Entrer et ensuite je vais le paramétrer. Mais ici, dans un premier temps, ce qu'on veut, c'est d'avoir les rémunérations. Donc ici, le total des rémunérations. Il va nous le calculer en somme. Nous, on va vouloir une moyenne. Mais d'abord, on va intégrer. Nous, ce qu'on veut, c'est calculer par genre. Et donc du coup, on va mettre les genres en ligne. Les genres, il y a hommes et femmes ici. Et ensuite, là, on va manipuler un peu nos valeurs. On va d'abord les synthétiser par moyenne, pour les mettre en moyenne. Et ensuite, pour un affichage beaucoup plus pertinent, on va l'afficher en monétaire et on va enlever les décimales. Et donc voilà, là, on commence à avoir quelque chose de sympa et qu'on va pouvoir analyser. La première chose que je vais faire d'abord, c'est d'aller dans les paramètres. Quelque chose qu'on n'avait pas fait la dernière fois. On va aller dans Options de tableau croisé dynamique et dans Disposition. Et ici, on va décocher, ajuster automatiquement la largeur des colonnes de la mise à jour. C'est comme ça, ça nous évitera à chaque fois qu'on rajoute quelque chose, que la colonne se mette trop petite ou trop grande. Donc on va laisser ça comme ça. On va aller faire un petit peu de mise en page pour que ce soit encore mieux. Et ensuite, on va analyser tout ça. Donc on va mettre ça à droite. Ici, on va mettre ça à droite aussi avec un petit retrait. Ici, au milieu, on va enlever tout ça. Et pareil ici pour le total. On va mettre ça à droite et avec un retrait. Là, on a un beau petit tableau. On va aller encore plus loin pour mettre un visuel un peu plus sympa. On va utiliser ce visuel-là, par exemple, où je suis là. Voilà. Et donc là, on a notre premier TCD. Notre premier TCD, il nous dit quoi ? Il nous dit que la moyenne de rémunération de toutes les femmes, elle est de 52 074. Et que la moyenne des hommes est de 46 000. Donc il y a à peu près 5 000, 6 000 euros d'écart entre les femmes et les hommes. Ici, on va justement essayer d'analyser les résultats pour savoir si la différence de salaire s'explique par d'autres choses. Par exemple, par le service. Par exemple, s'il y a très, très peu de femmes, mais qui ont des rôles très importants au sein de l'entreprise. Et beaucoup d'hommes, mais qui ont des rôles moins importants. Il y a plein de choses. La différence de salaire n'est pas énorme, mais on va essayer, mine de rien, d'aller vers tout ça. Et on va dans un premier temps revenir ici. Et on va aller ajouter une donnée qui peut être importante, c'est-à-dire les effectifs. On va ici essayer de savoir combien d'effectifs il y a chez les hommes et chez les femmes. Et donc, dans ce cas-là, on va juste aller prendre les noms complets et on va les intégrer dans les valeurs. Et donc, ici, on voit qu'il y a 31 femmes, 39 hommes. Donc, il n'y a pas une différence non plus énorme d'effectifs. Donc, ce n'est pas forcément expliqué par le nombre d'effectifs. Et donc, là, on pourrait même, par exemple, rajouter une deuxième fois les noms complets. Et ici, les afficher en pourcentage. Donc, afficher les valeurs en pourcentage total général. Là, on voit que... Et ensuite, il y a 100 décimales. Là, on voit ici qu'il y a 44% de femmes, qu'il y a 56% d'hommes. Donc, voilà, la différence d'effectifs, elle n'est pas énorme. Ce n'est pas ça qui va expliquer la différence de salaire. Il y a plein de choses qui pourront l'expliquer. Mais en tout cas, l'effectif global, là, d'un point de vue donnée globale, il n'y a rien qui explique visiblement cette différence-là. Et donc, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un deuxième tableau croisé dynamique. Je vais juste enlever, donc, du coup, mes noms complets. On va revenir au tableau de base. Et on va créer un deuxième tableau croisé dynamique. Alors, on pourrait refaire la manipulation. Nous, ce qu'on aime bien faire, c'est juste copier-coller. Donc, on se retrouve avec exactement le même. On va réajuster un petit peu les colonnes. Là, d'ailleurs, je vais marquer ici genre. Ici, moyenne rému, c'était pas mal, mais je vais mieux l'écrire. Ici, on va plutôt se baser sur les effectifs et la disposition des effectifs par rapport à plusieurs choses. Donc, là, ce qu'on veut, c'est qu'on va enlever les genres ici. Et les rému, on va les mettre en ligne. Là, donc, on va avoir toutes les différentes rému. Donc, on voit que la rémunération la plus basse, elle est de 16 000. Et la rémunération la plus haute, elle est à 100 000. Donc, il y a quand même un écart assez énorme entre le mieux rémunéré et le moins bien rémunéré. Pour avoir une vision globale, parce qu'on ne va pas s'arrêter sur chacune des rémunérations et donc sur chaque personne individuellement, d'autant plus que là, on a une entreprise de 70 personnes, mais on pourrait avoir une entreprise de 700 000 personnes ou de 70 000 personnes. Donc, ce serait un peu déroutant de faire ça comme ça. Donc, on va faire comme on avait fait dans l'ancien fichier. On va aller créer des groupes de rémunération. Et ici, on va partir de 20 000 pour la plus basse rémunération, 100 000 pour la plus haute. Et on va faire de 20 000 en 20 000. Et il va nous créer des catégories d'âge. Et donc, ici, on va pouvoir juste mettre les noms complets en valeur. Et il va nous calculer les effectifs. Donc, là, effectifs. Ici, les rémunérations. Alors, on peut changer les noms. Ce n'est pas ça qui va changer quoi que ce soit à l'analyse du fichier. Et donc, on voit qu'il y a, dans les tranches basses, il n'y a pas beaucoup de personnes dans les tranches très basses. Dans la tranche haute, il n'y a qu'une seule personne. Et après, ça s'équilibre. On voit que dans les tranches intermédiaires, basses, c'est là où il y a le plus d'effectifs. Ce qui paraît plutôt logique dans un fonctionnement d'entreprise normale. Encore une fois, on n'est pas là pour y mettre notre manière de vouloir fonctionner. On est là pour essayer juste d'analyser des chiffres qui nous ont été donnés. Et donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le faire par genre. C'est-à-dire que les genres, on va les mettre ici. Si on les met ici, alors si on les met ici, ça va nous faire un tableau un peu bizarre comme ça. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est plutôt qu'on va le mettre en colonne. Et comme ça, on aura par tranche de rémunération les effectifs hommes, les effectifs femmes et les effectifs généraux. Et donc là, on va pouvoir déjà avoir des bribes de réponses, entre guillemets, même s'il n'y a pas une réponse forcément qui doit y être apportée. Mais des bribes d'explication dans cette mini différence d'écart salarial. C'est potentiellement parce qu'il y a des différences d'effectifs entre chaque tranche, entre les hommes et les femmes. Et là encore, on est sur des tranches de 20 000. On pourrait affiner un peu l'analyse en faisant des tranches de 10 000, voire de 5 000. On ne va pas le faire ici. On pourrait relativement essayer de grouper si je fais de 10 000 en 10 000. Là, on voit qu'il commence à y avoir des écarts entre les hommes et les femmes. Donc ici, on voit qu'il y a quand même plus d'hommes dans les tranches basses que dans les tranches hautes. On pourrait aller encore plus loin et faire en fonction des services pour voir s'il y a des services qui sont au moins, entre guillemets, payés. Ça peut expliquer un peu cette différence. Là, on le fait par genre et par effectif et par tranche de rémunération. Donc voilà, je vais revenir quand même à une tranche de rémunération de 20 000. Et donc là, effectivement, on peut voir que dans les tranches, on va dire ici, c'est relativement équivalent. On voit que la personne la mieux payée, c'est un homme. On voit que dans les trois tranches là, donc dans les tranches hautes, les femmes et les hommes, ça se tient. Et on voit que la différence vraiment va se faire ici. Donc c'est-à-dire que dans les tranches très basses, à savoir les gens qui sont payés en dessous de 40 000. Alors 40 000, est-ce que c'est bas ? C'est la question. Mais en tout cas, dans la tranche 20 000, 40 000 et surtout dans la tranche en dessous de 20 000. Ce qui peut un peu fausser la moyenne. On aurait pu imaginer aussi qu'il y ait très peu de femmes dans l'entreprise et qu'elles soient très bien payées. Mais là, on voit que ce n'est pas le cas ici. Donc ce n'est pas ça qui va fausser la moyenne. Et d'ailleurs, la personne qui est payée au-dessus de 100 000, elle n'est pas payée 400 000. Donc ça ne va pas fausser la moyenne non plus. La façon la plus simple d'analyser un tableau croisé dynamique, c'est que par exemple ici, on va aller dans la tranche, par exemple là. Dans la tranche ici, avec les 28 personnes, les 11 femmes et les 17 hommes, là où potentiellement la différence se fait. Et là, on va pouvoir analyser un peu tout ça. C'est-à-dire qu'on va ici mettre ça en monétaire sans décimal pour que ce soit un peu plus joli. On va un peu zoomer ici. On va y mettre aussi peut-être une mise en forme conditionnelle en barre de données pour pouvoir voir un peu les écarts. Donc là, si par exemple je fais gérer les règles, modifier la règle, et que je fais donc les valeurs, ça va plutôt être des nombres. Donc un nombre qui va partir de 50 000, un nombre qui va partir de 20 000 à 40 000. Comme ça, nos barres, elles seront plus précises. Là, on voit qu'il y a pas mal d'écarts. Et donc si on trie par exemple, on pourrait le faire avec des segments, mais si on regarde un peu les hommes, ici les hommes, ça va de la moitié, moitié bas, on en a quelques-uns qui sont au-dessus. Les femmes, on va dire que c'est assez équilibrant. En tout cas, voilà, il y a peut-être des moyennes un peu plus hautes, et c'est sûrement ici que la différence se fait. Bon, en tout cas, tout ça pour dire que ces données qu'on a ici, c'est pas les données les plus parlantes. L'idée, c'est à travers des données RH où on a des rémunérations et plein de choses, c'est-à-dire des services, des âges, etc., faire de l'analyse qui va comparer un peu la différence de rémunération en fonction de certains critères. Aujourd'hui, c'était les genres dans cette entreprise fictive. La dernière fois, c'était sur les âges. Par exemple, on voyait qu'il y avait une évolution des salaires en fonction de l'évolution dans les années. Donc plus on était ancien dans l'entreprise, et notamment par l'âge, et plus mieux on était payé. Donc voilà un peu l'idée de tout ça. Et donc là, à travers deux TCD et quelques clics, on a réussi quand même à dresser un mini bilan de tout ça. On sait qu'il y a une petite différence entre les salaires des hommes et les salaires des femmes, et que la différence se fait surtout au niveau de cette tranche d'âge-là. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a ouvert un peu à essayer de travailler sur les TCD. Il y aura une troisième vidéo la semaine prochaine qui sortira sur la même base de données, sur un thème un peu différent. Donc je vous invite à regarder cette vidéo. Là, voilà, aujourd'hui, on a fait quelques petites manipulations, histoire de vous montrer qu'avec les TCD, on peut faire des analyses assez rapides et potentiellement assez complètes. On ira encore plus loin la semaine prochaine. Je vous invite encore à consulter les liens dans notre description de nos formations, les liens vers notre site internet, vers nos articles de blog, vers des ressources à télécharger aussi sur notre site. Explorez un peu la chaîne YouTube, donc avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de vidéos. Certaines qui vous intéresseront peut-être moins, mais en tout cas, certaines qui seraient susceptibles de vous intéresser. Je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne pour avoir les dernières informations à chaque fois sur ce qu'on va sortir sur notre contenu pédagogique. Donc voilà, et je vous souhaite une bonne journée et puis à la semaine prochaine.